Chiema les amis, on se retrouve pour l'épisode 4 du 100 baby challenge, toujours avec la même maman, hein, ça, ça risque pas de changer avant un bon moment. En tout cas, sachez que bientôt elle va accoucher, on ne sait pas à quel moment, mais ça peut être à n'importe quel moment, parce qu'il y a les 3 petits points d'interrogation dans accouchement. Voilà, et elle est hyper fatiguée, les bébés ils sont énervés, je ne sais même pas pourquoi ils sont énervés, mais ils sont énervés. Mais bon, on va les faire manger, on va les faire aller dormir, et pareil pour notre maman, Madison, j'ai même, j'ai bugué pour savoir comment elle s'appelait. En fait, j'ai trop eu envie de l'appeler Barbie, alors qu'en fait elle s'appelle Madison, parce que des fois dans les commentaires les gens ils l'appellent Barbie, mais en fait je l'appelais Barbie une fois pour dire qu'elle ressemblait à une Barbie, mais en soi elle s'appelle Madison, hein. Bon, allez, je vais faire ça, je m'en occupe. Oula, c'était quoi, c'est, c'est... Oh ! C'est quoi cette chose ? Mais il a les yeux rouges, c'est un monstre ! Je dirais un truc de poussière, mais genre un méchant truc de poussière. What ? Mais c'est quoi ça ? Oh ! Demandez grâce ? Oh mon dieu ! C'est quoi cette chose ? Je crois que c'est parce qu'il fait tellement crade... Et il est passé où le gentil qui était là ? Il est passé où le mien ? Parce que c'est pas le bon ? Parce que là, regardez, ils ont pas le nom. Oh non, oh c'est bon, je crois que je vais nettoyer, on laisse tomber la poussière, ça commence à me saouler. On va acheter un aspirateur, voilà. On va acheter un aspirateur, euh... Y'a pas d'aspirateur automatique ? Bah on va prendre un aspirateur, et puis si on va passer l'aspi, hein, c'est assez bon, hein. Oh y'en a marre, hein ! 950$, alors que je vais accoucher, je vais devoir aménager la baraque, et moi j'achète des aspirateurs à 950$. Là, il y a quelque chose qui va pas dans ma tête. Elle est venue pour pleurer, voilà. Aspire-moi tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe ma petite ? Elle a fait un cauchemar, mais la veilleuse, elle sert à rien ou quoi ? C'est pas la bonne veilleuse que j'ai dû acheter. Est-ce qu'elle va pouvoir passer l'aspirateur sans réveiller les enfants ? Oh bah dis-donc ! Ah c'est un aspirateur Dyson, là ! Le travail a commencé ! On va à l'hôpital comme d'habitude. On va demander aux médecins de venir, bien évidemment. Mais du coup, les bébés, ils restent seuls à la maison ou ils vont venir avec nous ? Techniquement, ils viennent avec nous, on est d'accord ? Parce que là, j'ai pas le droit de les laisser à la maison pour les faire garder. On va voir s'ils viennent avec nous. Normalement, ils devraient pouvoir venir avec nous. Euh, merde. Bon allez, on fait une exception pour cette fois-ci. Parce que j'étais pas au courant, ils m'ont pas demandé de les faire venir à la garderie. Bon, si c'est pour l'accouchement, tant pis. Bonjour ! Viens pouvoir accoucher ! Ouais, c'est vrai, vous m'avez vu il y a trois jours, mais bon, entre temps, de l'eau a coulé sous les ponts, je suis de nouveau enceinte. Alors, on va prendre un forfait à l'hôpital, on va prendre un abonnement. Un abonnement à accouchement. Ah, on a encore le même bug. Ouais, c'est Joana, j'ai vu dans les commentaires. Je m'a dit que ça arrivait assez souvent. Ça va, si c'est pas que moi, ça va. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Sans tricher, les gars ! Mettez en pause la vidéo, dites-moi. Qu'est-ce que j'ai ? Parce que là, du coup, vous le savez déjà. C'est un garçon. C'est un garçon A, B, C. Donc, c'est le troisième enfant, il faut qu'on lui donne un prénom qui commence par C. Je voulais appeler Charlotte si c'était une fille. Mais du coup, si c'est un garçon, Charlie. Charlie, j'aime bien. Charlie ou Charles. Sinon, il y a quoi comme prénom pour garçon avec un C ? N'hésitez pas. Mettez en commentaire ce que vous auriez mis si c'était un garçon et que ça devrait commencer par un C. On va l'appeler Colin. C'est un prénom, on est d'accord, c'est pas qu'un poisson, Colin. Mais non, je ne veux pas l'appeler Colin. Non, j'ai envie de l'appeler Charlie. Tant pis. Je sais que c'est prénom mixte, mais on va l'appeler Charlie. Un deuxième garçon, on a des jumeaux garçons ! Badé, David. Comme mon frère, mon frère, il s'appelle vraiment David en plus. On a eu des jumeaux ! Oh non, mais j'y croyais vraiment pas, je pensais qu'on n'aurait qu'un seul enfant. Parce qu'elle a vraiment eu du mal à tomber ensemble, donc je pense que c'est ça. Mais non, mais oh non, ça va être horrible ! Ça va être horrible ! Attends, il n'est pas venu avec nous, le médecin. On lui a demandé de venir, mais il n'est pas venu. Je crois qu'il a décliné notre offre. On va aller parler avec ce monsieur, Reine Yoshida. Présentation amicale, on va aller se présenter. La meuf, elle est encore en pyjama d'hôpital. Mais non, elle n'a pas eu le temps de se présenter ! Il nous renvoie à la maison ! Ils m'ont tellement marre de nous laisser dégager dans l'hôpital ! C'est pas une crèche, si ! En tout cas, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que là... Il faut qu'on ajoute une pièce, je pense. On fasse quelque chose. Pour l'instant, je pense que les bambins, on va les mettre dans la cuisine. Pas vraiment de gros changements. J'ai juste décidé de les mettre dans le salon pour le moment, pour ne pas qu'ils dérangent en pleurant les bambins quand ils dorment. Et la maman... C'est un peu cruel ce que je dis, mais il faut bien qu'elle dorme. Et là, il me restait quoi ? Terminer trois toiles émouvantes ? Bah je crois que là, hop, on en profite. Au moins pour la commencer... Ah mais non, mais il faut les terminer. Et c'est pas grave. Elle aura commencé en émouvante. Et il faut déjà s'occuper des bébés. Là, ça va être vraiment une catastrophe. Et elle terminera sa toile plus tard. Non, elle a cassé le lavabo, s'il vous plaît ! Elle a cassé le lavabo. Elle est déjà niveau 9 en compétence peinture. On va remplacer. On n'a pas le temps pour 62 dollars. Franchement, ça va plus me prendre de temps de réparer. On va le vendre. Il va falloir qu'on donne à manger aux bambins et qu'on leur donne un bain pendant que les bébés sont à peu près bien. Regardez-moi cette belle image de famille. Des bébés, enfin des bambins qui puent en train de grailler sur le canapé. Des bébés qui pleurent et maman toujours en chemise d'hôpital en train de manger. Tout va bien dans cette famille. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. En termes de l'aspiration, on est à 2350. On avait dit 2600 pour prendre le trait de fertilité. Il nous faut contempler ou admirer 3 toiles dans un musée. Ce qui va être compliqué puisqu'on ne peut pas se déplacer tant qu'on a des bambins. Enfin, pas des bambins parce que les bambins, je crois qu'on peut les prendre avec nous. Mais des bébés, ça va être pas possible. Et terminer 10 toiles excellentes, ça va être hyper compliqué. Donc je pense que c'est le moment de changer d'aspiration pour en choisir une autre. Une qui est quand même possible à faire parce que là, ça va pas être hyper possible. Mais il faut que ce soit quelque chose que l'on puisse faire tout en restant à la maison. Pourquoi pas un peu de sport pour changer ? Non, on peut pas parce que s'entrainer dans une salle de sport, on peut pas le faire. Pourquoi pas super parents ? Puisque le premier point, je pense qu'on l'a déjà. Le deuxième point, discipliner son enfant ou son bambin, pardon, enfant ou adolescent 5 fois, c'est largement possible. Le point numéro 3, c'est possible aussi. Super parents, c'est grave possible. La descendance qui réussit, ça va être un peu compliqué peut-être. Mais c'est possible aussi. Grande famille heureuse. On va tenter déjà celui-là et on va voir ce que ça donne. Déjà, on a gagné des points. On est déjà à 2700 rien qu'en ayant pris le truc. Il faut qu'on discute avec son enfant 10 fois et lire pour un enfant pendant 2h au total. Ah non, on peut pas parce qu'on a pas encore d'enfant. Je crois que ça compte pas les bambins. Je suis pas sûre. Mais on va déjà récupérer le trait de fertilité qu'on avait dit. Il était à 2600. Ah, je me serais trompée. Il est à 3600 je crois. Non, 3000. Oh non merde, il est à 3000. Il est à 3000. Mais c'est pas grave, on est vraiment pas loin. Au pire, ce qu'on fait, hop, on va prendre ça et on va passer à super parents. Et bim, on les a. Et on prend le point de fertilité. Voilà, fertile. Les Sims Fertiles font plus facilement des enfants et ont plus de chances d'avoir des jumeaux ou des triplés. Voilà, donc ça c'était notre goal. On le prend. Et il nous reste plus que 25 points. Mais c'est pas fini puisqu'il y a plein 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 de traits intéressants. On a plein de traits intéressants. Type si on va tout en bas hein. Toujours rassasiés. N'ont jamais besoin de manger. Bon c'est un peu compliqué d'arriver jusqu'aux 10000 points. Jamais fatigué qui est hyper bien aussi. On a pas mal de choses. On a quoi encore ? Par exemple antiseptiques. On a moins besoin de se laver. Vessis d'acier. On a moins besoin d'aller aux toilettes. Etc. Etc. Y a vraiment pas mal de traits qui sont intéressants à prendre. Oiseaux de nuit. Compétences en plus la nuit. Je crois qu'on a des trucs pour être moins fatigué. Etc. Etc. Donc je vous ai montré un petit peu les points. Et on va s'occuper un peu de cette famille. C'est bientôt l'anniversaire de David. Bah forcément du coup de son frère jumeau aussi j'espère quand même. Ça va sûrement être le lendemain leur anniversaire en général quand il annonce. Demain ce sera leur anniversaire. Oh la. Une petite abeille. Oh. Acheter une ruche. Mauvaise idée. On va inviter notre futur proie. Alors je sais que je me tire une balle dans le pied en essayant de la faire tomber enceinte aussi rapidement. Mais on va faire. On va inviter sur le terrain actuel Monsieur Kengo Asegawa. Monsieur Kengo venez sur le terrain s'il vous plaît. Vous êtes prié de venir. Alors elle est un peu fatiguée mais c'est pas grave. Pas grave. On va faire avec. J'espère que le Monsieur va vouloir venir. Oh. Il va arriver. Alors on va lui demander de manger les restes de ses enfants. Ah il est déjà là. Bon lui je crois qu'il a pris des vacances. Non tu es en train de gâcher mon date. C'est qui ça ? C'est David. David tu gâches mon date. Ça a l'air de fonctionner. Mais il a un flow quand même le type. Il a un flow. Il est enjôleur. On est tous les deux enjôleurs. On va quand même vite fait s'occuper des bambins. Je pense qu'ils ont faim là. Madison dit tu me manques déjà alors que tu n'es même pas encore parti. Elle est anéantie. Aïe 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 aïe. Ah c'est compliqué. Il y a tout le monde qui veut. Qui veut. Qui veut des choses. Laissez-moi. Elle est fatiguée. Non 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 non. Pars pas. Bon du coup ce sera pour. On va l'envoyer dormir. Là elle est vraiment pas bien. Les bambins. Ça va ils sont pas mal. Les bébés par contre ils arrêtent pas de pleurer. Pire que les jumelles. Oh les jumeaux hein. Pire que les jumelles. Oh il y a tout le monde qui dort mais qu'est-ce que c'est magnifique quand tout le monde dort. Oh mon dieu que c'est calme. Ah ah merde stop. Par contre il y en a qui ont faim là. Un chef d'oeuvre. Yes. Wow. 2654. Mais moi je vends direct. Je vendrai mon âme. Pour 2000 dollars. On va quand même lui demander de faire à manger parce que là il y a plus rien en rab. On va préparer un grand repas. Et pour changer parce que la dernière fois il me semble que c'était le dîner à la dinde. On va peut-être faire du poisson pour changer. Parce que vous allez manger pendant 3 jours d'affilée du poisson. Quoi ? La journée d'économie d'électricité a désormais commencé. Électricité sera totalement coupée pendant les 12 prochaines heures. Nous espérons que vous avez pris vos précautions. Mais pas du tout. Moi j'étais pas prête. C'est l'anniversaire de Charlie et de David également. On va pouvoir les faire transformer en bambins. Mais moi j'étais pas au courant comment que je fais. Elle peut pas faire... C'est jusqu'à 21h. Attends stop stop stop. Quoi ? Mais je fais comment moi pour leur faire à manger ? On va déjà enlever la nourriture gâtée. Servir le petit déjeuner. Salade de fruits. Bon on va faire une salade de fruits pour tout le monde. Parce que là les bambins ils vont avoir faim. Ouais. Et ça on dirait plus d'une bolognaise qu'une salade de fruits vu de loin. Oh ça me donne faim. Mais pourquoi elle est toujours en pyjama d'hôpital ? Mais change toi genre non ? Ils ont besoin d'un bain mais elle est tellement fatiguée la pauvre Madison que je vais l'envoyer dormir. Elle s'occupera de leur bain quand elle se réveille. Ah oui. Et dès qu'elle se réveille également on va les faire grandir. Les bébés en bambins. Les bambins on peut pas encore les faire mettre en adulte. Enfin en adulte. En enfant pardon. Mais le souci c'est que j'ai... Oula. C'est que j'ai pas de... Enfin j'ai pas de... Il me manque des lits quoi. Il me manque de la place dans la chambre des bambins. Mais elle elle a la clé de chez moi ou ça se passe comment ? Attendez attendez. Stop stop. Profitons en. Quoi ? Au lieu de faire des bêtises demande à Vanessa. Tentez de se présenter. Si elle peut euh... Si elle peut euh... Si elle peut te faire euh... Prendre un bain. Ce serait génial ça. Deviens... Deviens amie avec. Demandez un bain. Voilà c'est parfait. Exactement ça. Elle va lui donner un bain mais c'est parfait. Ah ah je suis le génie. Oula qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais toi ? T'es épuisée. Ah bah va de jour. Ah c'est une génie. Barbara t'es une génie Barbara. Ah c'est bon on peut... On a de nouveau l'électricité. Imagine dans la vraie vie ils font ça. Est-ce qu'il reste quelque chose... Y'a plus rien à manger parce que ce qu'on a mis dans le... Dans le frigo la... La salade bah... Allez maintenant on peut faire un grand repas au moins. Préparer un grand repas. On va le faire notre dîner avec du poisson. Ah oui. Ah oui 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 oui. On devait aussi faire grandir les... Les bébés. Comme ça vous pouvez les découvrir encore dans cet épisode à quoi ils vont ressembler. J'espère que ce sera des beaux gosses parce que papa il est beau gosse hein. Allez c'est parti on les fait grandir. Pendant que les bébés ils partent se manger. Allez Charlie. Sois un BG Charlie. Sois un BG. Charlie il ressemble pas du tout à son père. Il ressemble à sa mère. Allez David. Sois un BG toi aussi. Sois bien aussi qu'il ressemble à son père. De toute façon les deux parents ils sont BG pour le coup. C'est des faux jumeaux. A chaque fois ils... Ils ont pas les mêmes cheveux. Oh ils sont trop beaux. En tout cas ils sont mignons. Ils sont mignons. Mais maintenant vous savez ce qu'il va se passer. Il va falloir qu'on aménage tout ça. Mais là faut que j'agrandisse la maison ça ne va plus. Là ça va plus être possible du tout hein. On va... On va aménager la maison. De toute façon au tard je pense qu'il va falloir la refaire complètement. Je pense que je prendrais un moment de mon temps pour faire quand même toute la maison à neuf. On a pas encore assez de budget pour ça. Donc regardez bien le avant. Là je vous montre le avant à quoi ça ressemble. Je sais pas du tout qu'est ce que je vais faire. Je vais faire un truc encore temporaire pour maintenant. Mais la prochaine fois va falloir que je fasse un truc mieux. Allez hop on enlève les trucs. Allez ça c'est le avant vous voyez. C'est pas fou. Le après sera pas non plus fou hein. Vous attendez pas un truc de ouf hein. Allez c'est parti. Les amis voici le après. Alors je pense que vous avez remarqué que j'ai un petit peu agrandi la... Ah oui mince. J'oublie à chaque fois le papier peint ici. Bon ça je m'en rattraperai je vais le faire. Mais en gros j'ai avancé la pièce ici. Elle elle s'arrêtait à ce niveau là. Et euh... Je l'ai agrandi sur euh... Bon je trouve qu'en plus ça rend même mieux comme ça que avant. Attendez je vais essayer de vous faire le... Hop vue de haut. Ah ouais mince. Du coup le toit aussi faut que je la range. Mais je trouve que ça rend même mieux comme ça que avant. Euh... Ensuite euh... J'ai euh... Tout simplement rajouté deux lits. Juste là. Après j'ai juste décalé la... Le coffre à jouets. J'ai rajouté un toboggan au milieu de la pièce. Et j'ai décalé l'étagère avec les livres juste là. Je pense que je vais peut-être rajouter peut-être un petit... Un petit pouf à droite ou à gauche. Ou peut-être des deux côtés pour que ça rende harmonieux. Voir lire les livres aux enfants ça peut être cool. Et euh... Deux pots. Je pense que deux c'est déjà suffisant. Mais des fois quand je ne pense pas à vérifier leur euh... Leur jauge de besoin. Et bien il se retrouve que peut-être les quatre auront besoin d'aller aux toilettes en même temps. De toute façon ça ne coûte pas si cher que ça. Je crois que c'est 75$ le petit pot. C'est pas une perte. Là on a toujours ça. Et par contre la tablette... J'ai l'impression qu'il y a un enfant qui a mis une tablette dans son inventaire. Mais bon je pense que ça devrait suffire comme jouet pour le moment. Et si je vois que ça ne suffit pas. Euh... Je trouve qu'ils jouent déjà beaucoup avec la tente. Je me demande à combien ils peuvent être dans la tente. Ça peut être cool d'essayer de tous les entasser dans la tente. Ah il fait déjà des bêtises ça c'est lequel ? C'est Charlie. Charlie t'arrêtes tes bêtises. Alice a besoin de divertissement. Sinon à part ça tous les bambins sont bien. On va s'occuper d'Alice. On va lui donner un bain de mousse. Ça doit lui augmenter le divertissement. S'amuser un petit peu dans le bain avec sa maman. Il y a tout qui augmente c'est trop cool. Oh ils font que des bêtises ! J'en ai marre ! Et après c'est reparti pour euh... Pour la mettre en cloque. Je sens que ça part faire des bêtises dans les toilettes. Je sens que ça va mettre ses petites mains dans la cuvette. Non ! Bon je laisse faire des bêtises parce que c'est un peu... Voilà c'est le challenge. Il faut avoir plein d'enfants. Les enfants ça fait des bêtises. Il faut les laisser un petit peu faire des bêtises. C'est pas grave. C'est un démon lui hein. C'est qui lui ? C'est Charlie c'est un démon. C'est un démon je vous le dis hein. Et c'est le moment d'appeler notre cher docteur. Pour qu'il puisse venir. Pour qu'on fasse plus en plus connaissance. Monsieur Kengo Asegawa. Je vais devoir faire une liste de tous les papas. Puisqu'après au bout d'un moment je vais plus savoir avec qui j'ai euh... J'ai eu des enfants. Ah il va venir. Bon ça va pour un médecin il a pas un planning hyper chargé. Si c'est comme ça que le mec il pêche chaud. Ca craint un petit peu quand même. Sur ce magnifique instrument de musique qui est en train de jouer à notre future conquête. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode. Et euh... Ah bah il est en train de partir. Bah monsieur. Non monsieur ne partez pas. Ah bah voilà. Bah bah c'est... Voilà sur ce magnifique champ où monsieur est en train de partir. Et laisse notre pauvre petite Madison en plan. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Ca va commencer à partir de maintenant je pense les futurs épisodes. Ca va être une vraie anarchie. Car oui je n'ai pas fini de tomber enceinte. Et euh... Ca ne m'arrêtera pas. Je ne l'ai pas. Parce que euh... C'est déjà la difficulté d'avoir 4 bambins. M'arrêter tout de suite. Non. Jusqu'à qu'on soit 8 dans la famille. Je ne m'arrête pas. Ne vous inquiétez pas. J'espère que du coup cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501